— Voilà Ted Cruz, qui, lui, c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, Marco Rubio... — C'est la personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. — Cruz ? — Oui. — Alors que Trump a dit que Poutine est un type épatant. — Les débats, restons politiques, restons droit. — Oui, mais rien n'est l'autre. — Si jamais un monsieur ne va pas gagner, il y a quand même les Rockefellers, les gens comme les Rothschilds, les grosses familles qui dominent quand même les continents. — Non. Donc c'est même pas la France. On parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. — Vous parlez des Trump... — J'ai dit que c'est au sud de tout ce qu'on parle. — Oui. — OK ? Donc comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent dans les élections. — Oui. — Il y a des gars comme Donald Trump qui ont quoi ? 10 millions d'euros ? — C'est pas lui qui les pense que Paris. — Enfin, il doit déclarer en Amérique qu'il faut qu'il montre les papiers. — En tout cas, il dépense son propre. — Il l'a peut-être un peu plus. — Mais enfin, un garçon comme ça, si moi, j'ai des biens et j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paie mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut dire qu'il protège les intérêts de son pays. Bon. C'est vrai qu'on a des problèmes avec le buddhiste. Mais ce qu'il dit dans un sens, se retirer d'une liste, c'est... Attendez. C'est leur soutien de paix. — Bien sûr. — Chacun a une philosophie. — Attendez, parce qu'on m'a demandé, monsieur Van Damme, vous connaissez la politique ? — Bien sûr, bien sûr. — So I'm aware of all that. — On le voit ! — On le voit ! — Merci, Jacques-Laure.